En fait, aux Occidentaux, le tempérament qu'ils ont aujourd'hui... En quoi ils sont aussi méchants ? Alors, en fait, la chose c'est que... Il y a trois raisons importantes qui peuvent expliquer ça. La première chose, c'est le climat. C'est-à-dire qu'on voit dans toutes les études biologiques qui sont réalisées que le climat a influé sur le tempérament des humains, des groupes humains. Alors, vous avez des Africains qui sont partis au Mongolie, donc au nord de la Mongolie, qui est le sud-ouest aujourd'hui de la Russie, et qui ont vécu au niveau du lac Baïkal. Le lac Baïkal est congelé jusqu'à aujourd'hui. On ne parle pas beaucoup de cela parce qu'ils se sont retrouvés coincés face à la glaciation et la glaciation les a amenés à avoir un comportement extrêmement combatif. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, par exemple, ces gens n'ont pas pu être à l'origine d'un comportement spirituel, parce qu'ils étaient en conflit avec la création. Parce qu'il n'y avait pas de relation véritablement de tendresse de la mère nature vis-à-vis d'eux. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont pris la décision de partir. Mais quand ils sont partis, ils eux-mêmes le reconnaissent. Ils sont partis avec un esprit belliqueux, c'est-à-dire la difficulté d'établir le contact avec les autres. Et c'est pour ça que toutes les civilisations par lesquelles ils sont passés, on voit arriver une certaine destruction d'une vie sédentaire agressée par des nomades qui sont extrêmement belliqueux. La deuxième chose qui explique ça, c'est le fait de voir que dans leur parcours, ils découvrent des grandes civilisations, des gens qui font de l'agriculture, des gens qui vivent dans des maisons, alors qu'ils n'ont pas tout ça. Donc, il y a une espèce de sentiment de jalousie, un sentiment de rapport conflictuel qui va s'installer avec ceux qui ont l'air de vivre bien et eux qui sont véritablement en train d'arpenter le sol à la recherche d'une destination. Et puis, il y a aussi une troisième chose dont il faut tenir compte, c'est que l'univers, en fait, dans sa loi, ne sait pas créer une chose sans créer le contraire de la chose. C'est-à-dire que toute chose a son contraire. Et si une chose n'a pas son contraire, ça veut dire qu'on ne soigne plus dans le cadre de l'univers comme le connaissons. Maintenant, si chaque chose a son contraire, ce n'est pas pour empêcher à la chose qui est d'avancer, mais c'est que tu dois affirmer ta volonté d'avancer. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que nous savons que l'univers a commencé, le désordre régnait. Quand on voit le texte sacré, c'est-à-dire le règne du désordre. Et il y a eu la volonté d'affirmer la puissance de l'ordre sur le désordre. Est-ce que tu peux, en même temps, nous expliquer pourquoi on dit « désordre » et « ordre » et non « le mal » et « le bien » ? Et le bien » ? Merci.